Encore une séance de hausse à Paris avec un CAC 40 qui s'adjuge 0,42% mais échoue d'un cheveu à renouer avec le seuil symbolique des 5400 points. La prudence reste pourtant de mise, notamment Outre-Manche, alors que quelques heures après la démission de David Davis, le ministre chargé du Brexit, c'est au tour de Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, d'annoncer sa démission. Et puis sur le front géopolitique, les tensions commerciales s'apaisent, en témoigne le fait que les secteurs chahutés dernièrement profitent de rachats à bon compte. C'est le cas des valeurs minières comme Eramet qui rebondit de plus de 5%, des semi-conducteurs avec Soitec ou encore du secteur parapétrolier qui profitent des rebonds du cours de l'or noir. Le Vren qui s'adjuge en effet 1% et s'installe désormais au-dessus des 78 dollars. Le baril sur le CAC, Technip FMC est gagné 1,9% tandis que CGG et Valourec s'adjuge respectivement 6,38 et 5,12%. A la baisse en revanche, les valeurs défensives redonnent du terrain après avoir bien performé au cours des dernières semaines. Danone et Sanofi sont en queue de peloton sur le CAC, tout comme le secteur automobile qui évolue également en baisse. A l'image de Michelin qui perd 1,2% à 102,90€. Renault redonne également du terrain après les annonces de son partenaire Nissan qui a fait part de comportements répréhensibles lors de mesures des émissions polluantes à l'occasion d'inspections de ses usines japonaises. Et puis en tête du CAC, on retrouve Valeo qui gagne 2,39% après avoir annoncé une coopération stratégique avec Apollo, la plateforme collaborative pour la voiture autonome créée par Bédou, le leader des moteurs de recherche sur Internet en langue chinoise. Un partenariat qui s'inscrit donc dans une démarche d'innovation et qui témoigne surtout de l'ambition de Valeo pour le développement du véhicule autonome. Air France-KLM se distingue également à la hausse après avoir dévoilé un trafic en hausse de 3,5% au titre du mois de juin sur la base de capacité en progression de 1,8%. Et puis de plus, selon le Figaro, Catherine Guilloura, l'actuelle présidente de la RATP, serait pressentie pour prendre la tête d'Air France-KLM. Et puis plus forte baisse du SBF 120, Rubis qui lâche 3,4%, ce qui porte sa baisse à pratiquement 14% sur un mois. Un repli qui s'est notamment accéléré après la publication le 27 juin dernier d'une note défavorable de Berenberg. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.